Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe, au lendemain d'élections européennes particulièrement mouvementées qui ont changé le visage de l'hémicycle de Strasbourg, rebattent la donne des principaux postes et des politiques européennes. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un eurodéputé français fraîchement élu, mais qui a une longue histoire en duplex de Bruxelles, Pascal Canfin. Bonjour. Vous vous définissez comme un idéaliste pragmatique. L'écologie est la colonne vertébrale de votre engagement. Vous avez été élu eurodéputé en 2009 sur la liste des écologistes français. Ensuite, vous avez aussi été directeur de WWF France, conseiller pour le climat, pour l'institut américain World Resources Institute. Et à ce titre, vous avez été l'un des artisans de la COP21, la conférence de Paris sur le climat qui s'est déroulée en 2015. Pour faire avancer vos idées, vous acceptez un poste de ministre délégué au développement sous la présidence de François Hollande. Et puis, à la surprise générale, vous avez rejoint la liste de la République en marche pour ses élections européennes, où vous venez d'être élu en deuxième position derrière la tête de liste Nathalie Loiseau. Alors, Pascal Canfin, la poussée verte est la grande surprise de ces élections européennes, notamment en France. Alors qu'aucun institut de sondage, finalement, n'avait anticipé une troisième place de la liste de Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous, vous l'aviez venu venir ? Non, ce qu'on a vu venir, c'est que la société se mobilise pour le climat et sur les questions écologiques. Et tant mieux, tant mieux. Et c'est vrai en France, c'est vrai dans de nombreux pays européens. Et donc, ça, c'est une demande sociétale qui est forte et qui fait bouger les politiques, y compris ceux dont ça n'est pas l'ADN historique. Et moi, je m'en réjouis. Alors, ce sujet patiente de plus en plus les électeurs. Mais on voit qu'en France, la famille écologiste est une nouvelle fois extrêmement divisée. Daniel Cohn-Bendit, qui est proche d'Emmanuel Macron, a qualifié récemment le Parti européen Écologie Les Verts de secte. Votre candidature sur la liste de Nathalie Loiseau a été souvent présentée comme une prise pour verdir sa campagne. Au regard du score des Verts, de leur dynamique, est-ce que vous regrettez aujourd'hui votre choix ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours dit que nous n'aurons de chances de gagner cette bataille contre le dérèglement climatique que si nous agrégeons des énergies. Le Parlement européen, quand on additionne tous les scores des Verts en Europe, les Verts, ça représente 9% au Parlement européen. Est-ce que vous croyez que ce seul parti à 9% en Europe va, à lui tout seul, transformer les choses dans la proportion avec la vitesse qui est nécessaire par rapport à l'enjeu climatique ? Non. Donc ça prouve bien qu'évidemment, il y a le score des écologistes historiques et il y a la transformation de partis qui, historiquement, ne sont pas nécessairement sur l'écologie, mais qui sont en train de le devenir et qui en ont fait, et c'est le cas de la liste Renaissance sur laquelle j'étais numéro 2, vous le rappeliez à l'instant, qui en ont fait leur priorité numéro 1. – Dès le lendemain du scrutin, vous avez tendu la main à vos anciens amis d'Europe Écologie, les Verts. Est-ce que vous avez rencontré Yannick Jadot, Ska Keller, la chef de file, la candidate du groupe, ou est-ce que c'est prévu dans les prochains jours pour justement qu'ils fassent partie d'une plus large majorité ? Est-ce que ça, c'est envisageable pour vous ? – Est-ce que les Verts vont rejoindre une coalition majoritaire ou est-ce qu'ils vont rester en dehors ? – Qu'est-ce que vous souhaitez ? – Nous, nous l'avons dit depuis bien avant le résultat, c'est ce que j'ai dit après les élections, mais c'est ce que nous avons dit bien avant les élections, donc bien avant le résultat positif des Verts partout en Europe, nous souhaitons une coalition majoritaire avec eux. Donc nous leur tendons la main, charge à eux de la saisir, et ça c'est leur responsabilité. – Cette participation notamment très forte des jeunes, cela vous oblige ? Est-ce que vous pensez que ces gens qui ont voté en choisissant des partis très fragmentés, est-ce qu'ils ont envie de ces coalitions que vous appelez de vos voeux ? – Alors il faut savoir que le Parlement européen, il est élu au scrutin proportionnel. Ça veut dire que mécaniquement, aucun parti politique, aucun groupe politique n'a la majorité tout seul. Et donc la conséquence logique du scrutin proportionnel, c'est vrai en Europe, mais c'est vrai aussi en Allemagne, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas, dans tous les pays d'Europe où ce scrutin existe, ce qui n'est pas le cas en France. Eh bien, on a eu quelques fois l'Assemblée nationale élue à la proportionnelle, mais notre culture politique aujourd'hui, c'est plutôt une culture d'un scrutin majoritaire, où on a une majorité et une opposition. Et un parti, c'est le cas de la République en marche en France aujourd'hui actuellement, a la majorité tout seul. En Europe, ça n'existe pas. Historiquement, depuis 40 ans, ceux qui avaient la majorité à deux au Parlement européen, c'était la droite, ce qu'on appelle le PPE, et les sociodémocrates. Et ils n'avaient besoin de personne d'autre. Pour la première fois depuis 40 ans, ce temps-là est terminé, puisque quand on additionne le score de la droite et de la gauche, ça ne fait pas 50%. Donc, il y aura une nouvelle majorité demain au Parlement européen. Elle sera soit à trois, les socialistes, la droite et nous, soit à quatre, les trois premiers, plus les verts. Et nous, nous souhaitons, parce qu'encore une fois, le climat est fondamental dans notre action politique. C'était, je le rappelle, l'axe premier de la campagne de la liste Renaissance. Eh bien, nous souhaitons naturellement y associer les verts. – C'est aussi une poussée des populistes. Alors, on peut parler, bien sûr, de ces populistes qui sont au pouvoir en Hongrie, en Pologne, au Royaume-Uni aussi, le Brexit Party. Et puis, plus près de nous, évidemment, la Ligue de Matteo Salvini en Italie et le Rassemblement national de Marine Le Pen qui est arrivé en tête. Ils disent qu'ils vont créer un grand parti, justement un nouveau groupe au Parlement. Est-ce qu'ils auront la capacité de blocage de ce Parlement ? – A priori, non. D'abord, il faut qu'ils s'entendent entre eux. Ce qui, jusqu'à présent, s'est révélé impossible. Par exemple, les alliances que Marine Le Pen envisage à l'est de l'Europe sont pour l'instant bloquées par le fait qu'elle a une position jugée par ses parties d'extrême droite de l'est de l'Europe beaucoup trop pro-russe. Vous avez des oppositions très fortes entre la Ligue de Salvini et la FD en Allemagne sur les questions budgétaires. La Ligue étant prête à ouvrir les vannes du déficit budgétaire et de la dette publique italienne, quand la FD est au contraire sur une logique extrêmement rigoureuse, voire même peut-être doctrinale, sur les questions budgétaires. On voit bien que, ne serait-ce que sur ces deux sujets-là, et je pourrais vous en citer plein, il n'y a aucun accord entre eux. Donc arriveront-ils à faire un groupe commun qui soit autre chose qu'un pur groupe de façade qui permettrait une fois de voter ensemble, mais dès qu'on arrive sur les dossiers concrets, ils se diviseraient, je pense, si vous me demandez quelle est mon intuition, c'est que je pense que c'est ce qui va se passer. Ils vont sans doute former un, voire deux groupes, parce qu'il faut bien quand même qu'ils se rassemblent un peu plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, où ils sont totalement fragmentés, mais je pense que quand on arrivera sur les dossiers de fonds, ils se rediviseront de toute façon. Donc la conclusion, c'est qu'ils pèseront très peu en positif, ça c'est certain, mais même en minorité de blocage, en quelque sorte, ils seront très peu capables d'empêcher l'action européenne. Et tant mieux, bien évidemment, tant mieux, parce qu'il y a tellement de choses à faire en Europe en ce moment, les questions climatiques, mais aussi la gestion des enjeux migratoires et plein d'autres sujets, qu'il faut une Europe qui agisse dès maintenant. C'est pour ça que je suis avec Nathalie Loiseau aujourd'hui à Bruxelles pour faire avancer dès le début ces discussions et que dès les prochains jours, les prochaines semaines, nous allons proposer à nos partenaires, c'était un de nos premiers engagements de campagne, une banque pour le climat, de façon à financer massivement la transition écologique dont nous avons besoin en Europe. – Le grand mercato européen a commencé, les 28 doivent à tout prix s'entendre pour choisir le futur président de la Commission, mais aussi le représentant de la Haute Autorité, le président du Parlement, ça ce sera aux eurodéputés de l'élire. Et alors, dès mardi soir, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à Bruxelles pour un premier point d'étape et on a vu que les divergences entre Paris et Berlin sont toujours patentes, c'est ce que nous explique Hélène Goutani. – Derrière les sourires, le bras de fer continue. Au cœur du désaccord entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, la nomination du président de la Commission européenne, poste-clé de l'Union. A Bruxelles, ce mardi, la chancelière allemande campait sur ses positions. – Nous soutenons notre candidat, Manfred Weber. D'autres soutiennent le leur, c'est clair. – Manfred Weber, député européen allemand et président du groupe Parti populaire européen. En le soutenant, Angela Merkel défend ainsi le système du Spitzenkandidat, qui veut que le chef du parti, avec le plus de sièges au Parlement, prennent la tête de la Commission. Un système aujourd'hui remis en cause par Paris parce qu'il favoriserait un candidat inexpérimenté. Manfred Weber n'a jamais été ministre dans son pays, ni commissaire européen. – Ma priorité, c'est d'avoir les gens les plus qualifiés, c'est-à-dire ceux qui d'abord correspondent évidemment à ce projet et qui le partagent, qui sont le plus qualifiés et qui porteront l'Europe la plus forte possible. – Avant le début du sommet, Emmanuel Macron avait évoqué trois autres candidats potentiels. La danoise Maghreb Vestager, le français Michel Barnier ou le néerlandais Franz Timmermans, chef de file du Parti démocrate. À l'issue du Conseil européen, le président français déclarait avoir obtenu une remise en cause du système de Spitzenkandidat. Mais de son côté, Angela Merkel a rappelé avoir le soutien du Parlement européen dans sa démarche. Les deux chefs d'État doivent pourtant se mettre d'accord d'ici au 20 juin prochain, date à laquelle les différents postes doivent être attribués. – Alors, Pascal Canfin, en toute logique, c'est bien le Spitzenkandidat du Parti populaire européen, Manfred Weber, qui devrait rafler la Commission européenne. C'est un système qui promeut le Parlement. Pourquoi est-ce que vous y opposez à ce point ? – Parce que la question, c'est l'équilibre politique de la future majorité. Manfred Weber est plutôt à la droite du PPE. Or, donc à la droite de la droite, pas du tout dit d'extrême droite, bien évidemment, il n'y a aucune polémique là-dessus, mais à la droite du groupe de droite. Alors qu'il nous semble au contraire que si on veut quelqu'un qui soit fédérateur et qui pendant cinq ans pilote politiquement une majorité en Europe, notamment au Parlement européen, qui soit composé des groupes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à trois ou à quatre groupes de majorité, le point d'équilibre, le centre de gravité politique de cette future majorité n'est pas à la droite du PPE. Et donc, il est très clair pour nous, et c'est d'ailleurs la déclaration que le nouveau groupe que nous sommes en train de fonder sur la base du groupe libéral a pris il y a quelques jours, nous ne soutenons pas ce dispositif et nous souhaitons pouvoir trouver une personne qui rassemble, et il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas, mais ce qu'on veut c'est ouvrir le jeu, ne pas, tout à fait, ne pas se laisser enfermer dans un système qui objectivement n'est pas le point d'équilibre du résultat des élections. La République en marche avec 21 sièges est maintenant la force la plus importante de ce que vous désignez comme le futur grand groupe au centre que vous ne voulez pas appeler libéral d'ailleurs. On prête à Natoly Loiseau la tête de la liste française. – Alors, le groupe ne s'est pas… – La tête de la liste française, l'intention de ravir la présidence du groupe au Belge, Guy Ferofstadt, qui règne dessus depuis très longtemps, ça serait logique ? – C'est une logique. Nous serons de très loin la première délégation constituant ce groupe. Et d'ailleurs, je le note, c'est la première fois depuis très longtemps qu'un groupe important, entre 100 et 120 députés, aura en son cœur, comme délégation numéro 1, une délégation française. Et comme en plus aucune coalition majoritaire n'est possible sans nous, vous voyez bien que ça nous donne une capacité d'influence que la France avait perdue depuis très très longtemps. Donc on l'avait dit pendant la campagne, ce pari, il a été gagné et nous sommes en train de le déployer au Parlement européen. Ensuite, sur les postes, nous sommes en cours de discussion. Donc c'est une option possible, tout à fait, que la première délégation, à savoir la délégation française, prenne la présidence, mais il peut y en avoir d'autres. Il faudra voir qu'elles sont là aussi le résultat des discussions en cours et que je ne peux par construction pas anticiper. Vous l'avez dit, l'écologie est au cœur des propositions de La République en marche. Mais par exemple, sur la taxe kérosène, la commission a planché sur ce dossier et on voit que le projet en France a capoté. Alors est-ce que les élus de La République en marche auront vraiment la légitimité et l'envie de pousser ce dossier au niveau européen ? On peut en douter. Justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que depuis le début, la position du gouvernement français et la nôtre et la mienne, c'est de dire que la bonne échelle pour mettre en place une taxation de l'aviation, qui est absolument légitime, c'est-à-dire comment peut-on justifier que le carburant des voitures soit taxé quand le kérosène des avions ne le soit pas ? Eh bien, la bonne échelle pour faire ça, c'est l'Europe. Donc on essaye au niveau européen. Si au bout de 12-15 mois, on voit que, honnêtement, ça ne marchera pas à 27 ou 28, selon le choix des Britanniques. Alors, il faudra passer à un club de pays leaders dont la France fera partie. Le durcissement de la politique migratoire a été une priorité, évidemment, pour les partis populistes dans cette campagne, mais aussi pour les partis plus traditionnels. Est-ce que l'Europe est en train de fermer ses portes aux migrants et aux demandeurs d'asile et va le faire encore plus dans l'avenir ? Nous sommes pour le respect le plus absolu du droit d'asile. Ça fait partie des valeurs fondamentales de la civilisation européenne et de l'Union européenne. C'est même pour cette raison que nous sommes favorables à un office européen du droit d'asile de façon à sortir ce sujet des instrumentalisations nationales politiciennes que l'on peut voir malheureusement dans un certain nombre de pays, notamment ceux dirigés par l'extrême droite. Et puis à côté, il y a les flux migratoires, notamment les flux économiques. Et ça, c'est autre chose. Ce n'est pas un droit reconnu par le droit international. C'est un choix des pays européens d'ouvrir ou pas, plus ou moins fortement, la porte. Ça me semble être le point d'équilibre qui permet d'éviter les caricatures, que ce soit les caricatures à l'extrême gauche ou les caricatures à l'extrême droite. Merci Pascal Canfin d'avoir été notre invité pour Ici l'Europe. On se retrouve dans la seconde partie de ce programme pour décrypter les résultats de ces élections en compagnie des principaux think tanks. Regardez la météo avec Distingo, l'épargne en ligne simple et sécurisée. C'est parti.